Le Pilea glaucai est une urtie cassée de la même famille que nos orties. Il y a quand même une différence entre les deux. L'ortie pique et l'urtiquante, alors que celle-ci ne l'est pas. Il y a une autre différence, c'est son origine. Elle est originaire des tropiques et plus particulièrement du Vietnam. La grande famille des Pileas, quelle que soit la variété vendue dans le commerce, ce sont des plantes qui sont toujours très décoratives dans leur plus jeune âge, quand elles ont un an, voire deux ans grand maximum. Au fil du temps, ce sont des plantes qui ont tendance à se dégarnir de la base, donc mieux vaut les bouturer. Ce Pilea glaucai est très décoratif, alors pour son feuillage très fin, légèrement bleuté, glaucai, et c'est une plante que nous allons bouturer maintenant à l'étouffer. Qui dit petite plante dit petit pot, donc nous allons la bouturer dans un petit pot de terre qui fait entre 7 et 8 cm de diamètre. Je remplis mon pot de terre avec un terreau semi-bouture. C'est un terreau avec un tiers de sable que je tasse à la fin. Il faut absolument qu'il soit bien plat, légèrement tassé. Lorsqu'on a terminé de mettre le terreau, le terreau est à environ 1 cm en dessous du bord du pot. Ensuite, je prélève mes boutures. Alors là, je vais utiliser une paire de ciseaux. C'est un petit peu de la chirurgie, puisque les plantes sont très petites. Lorsqu'on a des plantes un petit peu plus grosses, c'est un petit peu plus facile. Donc il est difficile de calculer un ou deux nœuds. Donc je coupe, disons, des petites boutures de 2 à 3 cm. Alors toujours délicatement. Ensuite, je fais un avant-trou avec un petit tuteur. Je glisse ma bouture dans ce trou. Je serre légèrement, autant que possible. Alors là, je peux en mettre une dizaine, une quinzaine. On peut en mettre un grand nombre pour que par la suite, ces pileas soient très compacts et très décoratifs. Alors comme soucoupe, je me suis servi d'un ramequin avec des billes d'argile, la moitié du ramequin. Et je le remplis d'eau légèrement au-dessus des billes. Ensuite, je positionne mon pot de bouture par-dessus. Alors l'avantage, si on met légèrement un tout petit peu d'eau, c'est que par capillarité, comme mon substrat n'a pas été arrosé, l'eau va monter à l'intérieur du pot. Mes boutures ont besoin de tout petit peu d'humidité sur les feuilles. Je les pulvérise légèrement. Ensuite, je vais utiliser une bouteille en plastique pour avoir cette fameuse sculpture à l'étouffée. Une petite bouteille en plastique dont le diamètre est légèrement plus étroit que mon pot. Les boutures vont rester ainsi pendant 15 jours, voire 3 semaines, complètement à l'étouffée. Et au bout de 3 semaines, je retire la bouteille. Et en principe, les boutures de pilea devraient être enracinées. Ah, entre-temps, si ça manque d'humidité, j'aurai toujours la possibilité d'utiliser un pulvérisateur et d'arroser autour de ma bouteille.